C'est le rêve de bien des Français que réalise aujourd'hui Émilie et son mari. Prendre possession de sa maison toute neuve. Cette famille vivait jusque là dans un petit trois pièces de banlieue parisienne. Comme la majorité des nouveaux propriétaires, ils se sont décidés à l'arrivée du deuxième enfant. Désormais, avec 100 mètres carrés de surface, tout le monde aura sa chambre. Mais pour l'heure, c'est l'inspection générale. Ces deux fonctionnaires d'une trentaine d'années ont payé 140 000 euros la construction de leur maison. Après huit mois de travaux, il ne la restera plus qu'à poser le parquet et les meubles. Après des années noires de crise immobilière, les clients comme Émilie et son mari sont en train de revenir. Alors ça vaut bien une petite coupe. Merci beaucoup. Une autre vie qui commence dans une maison. Notre première vie dans une maison. Le commercial, lui aussi, est ravi. Il travaille pour le premier constructeur de maisons individuelles français. Maison France Confort. Le principe de cette société, c'est de vendre ses modèles sur catalogue. En moyenne, leurs maisons font 90 mètres carrés et coûtent 120 000 euros. Vous achetez le terrain et elle s'occupe du reste. La conception des plans. La construction. La livraison clé en main. De cette manière, elle construit 5000 maisons par an. Face à elle, une concurrence de 3000 constructeurs. Des petits comme Maison Barillot. Ou des plus gros comme les Maisons Le Lièvre. Mais depuis 40 ans, Maison France Confort fait la course en tête. Il faut dire que derrière cette marque, se cache une longue histoire familiale. A l'entrée de la ville d'Alençon, en Basse-Normandie. Le siège de leur entreprise. Juste en face du bâtiment principal, la maison de Gilbert Vendrome. Vous êtes top chef, hein, Gilbert. Oui. Je crois que tu es hier. Maintenant, on devient un peu vieux pour faire ça. Dans le temps. Ne dites pas déjà. Ah bah si. Allons-y gaiement. A 94 ans, c'est un peu l'âme de la société. Voilà. Avec sa belle-fille, ce midi, elles reçoivent du beau monde à déjeuner. Philippe, Philippe est là, hein, non ? Ses deux fils. Non. Et surtout ses trois petits-fils. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Là, vous les avez tous. Avec les... Avec les... C'est pareil. Voici le comité de direction de la plus grosse société de construction de maisons individuelles françaises. Ici, en maillot de bain. Et là, en costume cravate. Voilà l'un de ses fils, Philippe. Oh, ma petite maman ! Responsable de la région Île-de-France. Son petit-fils, Eric. Directeur régional Midi-Pyrénées. Un autre petit-fils, Loïc, basé à Lyon. C'est le responsable du marketing. Et son autre fils, Patrick. Le grand patron. Un préféré ? Non, je les aime tous. Je suis gentil. Tu m'as dit que c'était moi le bref. Tu l'as dit à Loïc et tu l'as dit à Eric. Qu'est-ce qu'il appelle tous les matins ? Ah, ça, c'est vrai. J'ai un petit garçon qui est à Toulouse et qui m'appelle tous les matins. C'est qui ? C'est le plus gentil. C'est vrai, je lui dis... C'est l'aider, surtout. Non, mais c'est parce que tu le vois pas souvent. Il vient pas souvent à l'ençon. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Celui qui lui vient remercier tous les matins, c'est moi. Ah, ben, ça, c'est vrai. Il travaille bien les fistons ou pas ? Très bien. L'air de rien, la société de Patrick Vandrome réalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Elle est même cotée en bourse et fait vivre 1 400 salariés. Une réussite familiale unique dans ce milieu. Leur histoire démarre il y a près de 140 ans avec Hippolyte Proulx, le grand-père de Gilbert. A l'origine, la famille est spécialisée dans la production d'objets en bois. Ils fabriquent des sabots, puis des caisses de munitions pendant la 2e guerre mondiale. A la sortie de la guerre, ils accompagnent le développement des congés payés avec ces transats. Dans les années 60, ils se lancent dans la fabrication de caravanes et même de petites maisons de vacances en bois. Mais dans les années 70, l'arrivée d'un géant de la construction va leur donner des idées. Nous, chez Maison Bouygues, tout ce qu'on fait, on le fait bien. Regardez cette entrée. Elle a du caractère. Et ça, au même prix que l'entrée classique. Bouygues fait de la maison au parpaing la référence. Plus rapide à construire, elle est donc moins chère. Un grand constructeur, c'est rassurant. La petite société familiale copie leurs méthodes. Leur valeur ajoutée, c'est d'offrir un grand choix de modèles dans ses catalogues. Aujourd'hui, ils proposent 400 bâtisses différentes adaptées à chaque région. Dans le nord, leurs maisons y sont dessinées avec de la brique rouge. Dans les Alpes, elles ont des airs de chalets montagnards. Et dans le sud, il y a toujours une grande terrasse et une piscine. Exceptionnellement, ils montent même dans le haut de gamme. Jusqu'à 800 000 euros pour des maisons comme celle-ci. 500 mètres carrés sur deux niveaux. Cinq chambres. Un vaste séjour. Espaces. Grand luxe. Piscine intérieure. En plus, on peut personnaliser sa maison à sa guise. Mais le plus difficile dans ce métier, c'est de convaincre les clients de faire l'achat de leur vie. Dans la banlieue ouest de Paris, au bord du National, ce n'est pas vraiment l'endroit où on imagine trouver la maison de ses rêves. Cette belle voiture appartient au meilleur commercial des Vendromes. Chaque Français qui construit une maison aujourd'hui doit souscrire une assurance d'hommage d'ouvrage. Un volet écologique, bien entendu. Un volet social. Le patron à la maison. Au boulot ? On le voit tous les jours. Au bout d'un moment, on ne fait même plus attention. On n'entend même plus la télé. Philippe Vassor vend une maison tous les 15 jours. Il touche en moyenne 10 000 euros net par mois. Et son bureau est un drôle d'univers. Trois chambres. Salle de bain. Un salon cosy. Et un coin cuisine dont la table reste dressée jour et nuit. On va même jusqu'à... Jusqu'à coller... Jusqu'à coller les verres. Coller... Coller... Coller les assiettes. Il y avait une assiette là. Un client qui est parti avec... Avec l'assiette et découvert. Ça veut dire qu'ils aiment bien votre déco ? Notre déco, oui. On a bon goût. Il m'est déjà arrivé de voir un client partir avec un cadre qui était accroché au mur. Rattrapé sur le parking. Bon, c'est des anecdotes. C'est marrant. Philippe est payé à la commission. 10% du prix de la maison. Si vous voulez, on installe le petit bout dans la banquette. Et puis... Alors, quand des clients débarquent chez lui... Là, tu es bien installé ? Ça va ? T'as besoin de nous, papa et maman ? Ils sont juste à coquer. Il sait les mettre dans de bonnes dispositions. Et vous êtes de Rambouillet. Nous, on est de Rambouillet. Ce soir, c'est un couple de fonctionnaires, la trentaine, qui a repéré un terrain sur Rambouillet. Ils ont un budget de 150 000 euros et cherchent à construire une maison avec 4 chambres. Donc, je vous montre. Au niveau architecture, ça va donner ça. Les maisons qui sont pensées. Après, tout ce que l'on va... Plus que la façade, madame est surtout intéressée par l'aménagement intérieur. Donc là, on a fait une chambre version suite. D'ailleurs, avec une petite salle d'eau dedans. Deux chambres pour les enfants. Une autre chambre. Une salle de bain pour les 3 chambres. Un WC indépendant. Et un grand palier d'accueil à l'étage qui permet de se croiser sans avoir à serrer les coudes. Non, mais nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement que la cuisine soit complètement ouverte. C'est 90 % de la demande. Faire du sur-mesure, l'argument fait mouche à chaque fois. On fait ce qu'on veut. On peut la structurer comme on veut. On fait ce qu'on veut. Ils ne se décideront pas tout de suite. C'est leur premier rendez-vous. Ils vont réfléchir et faire le tour de la concurrence. Bon retour, messieurs et dames. Merci beaucoup. Et puis à lundi ou mardi au téléphone. Pas de problème. Merci. Au revoir. Attendre le client dans une maison témoin comme celle-ci. Aujourd'hui, ce n'est plus le meilleur moyen d'accrocher le client. La majorité d'entre eux qui ont entre 30 et 40 ans sont dénichés sur Internet par une méthode astucieuse. Lorsque l'on veut faire construire, on commence par chercher un terrain. Sur les sites spécialisés à côté de la photo, il y a toujours le logo d'un constructeur comme Maison France Confort. Car même s'il ne possède pas le terrain, il propose au propriétaire de payer la petite annonce. Leur intérêt, c'est que si vous voulez en savoir plus, vous les appelez ou vous leur laissez vos coordonnées. Et sans le savoir, vous atterrissez à Alençon dans ce bâtiment austère. Bonjour, je suis Stéphane de l'agence Maison France Confort. Je souhaite parler à Monsieur Jean. S'il vous plaît. Dans un coin de ce call center, six personnes travaillent à temps complet pour les Vendromes. Parmi elles, Wendy. Bonjour, Madame. Je vous contacte suite à la demande d'information que vous avez bien voulu laisser sur le site Internet Achaterain. Sa mission, réussir à décrocher un rendez vous avec un commercial et elle y va sur la pointe des pieds. En France Confort, concernant votre projet actuellement, vous recherchez un projet terrain plus maison ? Oui. Quatre personnes, le nombre de chambres que vous souhaitez. En moyenne, Wendy tente de joindre plus de 100 personnes par jour et consacre six minutes maximum par appel. Objectif de la journée, prendre au moins dix rendez vous. Ce système de rappel téléphonique inédit dans la profession, c'est Loïc, 34 ans, le fils du patron qu'il a mis en place. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, et vous ? Toute la difficulté de la démarche, c'est de faire venir au rendez vous, non pas seulement la personne au bout du fil, mais aussi son conjoint. Est-ce que je peux vous rappeler pour convenir de rendez vous ? Parce que je ne sais pas en fonction de mon mari. Oui. Cela convient très bien à Wendy qui n'insiste pas. Elle attendra d'être rappelée. En premier temps, je vous propose de vous envoyer notre catalogue interactif via votre boîte mail. Ce n'est pas le rendez vous, on veut qu'il y ait à chaque fois le couple, monsieur, madame, et on veut qu'ils aient un projet qui soit mûr. Parce qu'en fait, sinon, on perd notre temps. Et puis le client, autant le rappeler dans six mois quand il aura plus envie. Si elle respecte bien cette démarche, Wendy peut améliorer son SMIC de 1 100 euros net par une prime de 150 euros. Et les opérateurs sont écoutés en permanence, même par Loïc, où qu'ils soient en France. Vous êtes autorisé à superviser les groupes. Un service téléphonique lui permet de contrôler à distance les conversations. C'est celle qui parle là-bas. C'est Céline. Voilà, c'est un projet de construction. Bon, comme ça, je pouvais fliquer à distance ? C'est pas fliqué, mais en fait, moi, je navigue sur toute la France en permanence. Je viens une fois par mois physiquement ici. Mais en fait, ça me permet d'écouter pour voir si les consignes sont bien appliquées. Grâce à ce call center, Loïc a doublé les objectifs. 250 rendez-vous par semaine. Merci, au revoir. Wendy, elle, bat aujourd'hui son record personnel. Allez, à 1. Jackpot, là. Combien ? 14. C'est vous la gagnante ce soir ou pas ? Pas pour le moment. En moyenne, un rendez-vous sur 8 débouche au final sur une vente. Reste ensuite l'étape la plus cruciale pour la société de Loïc. Construire la maison et respecter les délais. On ne le sait pas toujours, mais pour limiter leurs frais de personnel, les entreprises comme Maisons France Confort ne construisent pas eux-mêmes les maisons. Elles travaillent avec des sous-traitants, des petits entrepreneurs locaux qu'ils se contentent de surveiller. Au bord de la Méditerranée, près d'Aix-en-Provence, c'est le boulot de Robert Cassassa. À 63 ans, ce conducteur de travaux suit en moyenne 17 chantiers en même temps. Ce jour-là, il en a trois au même endroit. Monsieur Sébastien, bonjour. Ça va, Monsieur Sébastien ? Je reçois bien droit, bien propre. Pas simple à boucher les tuyaux. La maison d'à côté doit être terminée dans moins d'un mois et il y a un problème. Au plafond, au niveau du conduit pour le poêle à bois, il y a un détail qui va hériter Robert. Et comme souvent dans ce cas-là, il dégaine son smartphone. Montrez-nous, qu'est-ce qui manque là ? En fait, t'as celui-là qui a fait le placo là. Il aurait dû pousser la laine de verre derrière. Vous voyez, parce qu'il y a une petite finition à terminer. Je vais envoyer au plaquiste. Du moins, je vais lui montrer. Quand il va venir à Réunion le lundi, je vais lui montrer. Je vais lui dire, là, t'as pas fini. Ça, ça me plaît pas, refais-le, quoi. Et ça, c'est efficace ? Très efficace, hein. Ah oui, oui, très efficace. Ben oui, là, il peut pas dire, ah oui, mais tu crois que c'est pas bien. Voilà, il y a la photo. Il suit ainsi tous ses petits artisans comme ce monsieur Carleur. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Pourquoi vous travaillez avec Robert, avec les sociétés ? On a du travail toute l'année et ça marche bien, y a pas de problème au niveau de travail, au niveau de paiement. Mais pour travailler avec les vendre-hommes, il y a un petit inconvénient. On est reparti ? Ils imposent aux entrepreneurs des prix 15 % en dessous du marché. C'est de cette manière qu'ils arrivent à être rentables. Sur une maison de 90 mètres carrés vendue 120 000 euros, une fois retirée la TVA, il reste 100 000 euros. Il faut acheter les matériaux de construction, 35 000 euros. Payer les artisans sur le chantier, encore 35 000 euros. Reste 30 000 euros. Une fois réglés les frais de la société et les salaires des 1400 employés, au final, il leur reste 2500 euros de marge nette. Un bénéfice modeste qui ne permet pas aux constructeurs de faire des cadeaux à ses clients. De retour à son bureau, à Bouc-Belair, Robert reçoit ce couple qui a signé pour une maison 7 mois plus tôt. 114 000 euros pour 111 mètres carrés, 3 chambres. Les travaux doivent démarrer à Cuj-les-Pins la semaine suivante. Mais avant cela, c'est la loi. Ils peuvent une dernière fois revenir sur le prix de la maison en modifiant quelques options. Et ça commence par le choix de la porte d'entrée. A l'origine, monsieur avait choisi ce modèle basique en bleu. Mais finalement, parmi les 5 choix proposés, c'est celui avec le hublot qu'il préfère. C'est original. Original, madame est dubitative. Ça vous plaît pas la porte avec le hublot ? Ça s'appelait monsieur, pas madame. Non, je n'ai pas la porte avec le hublot, je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à un hublot déjà. Alors là, j'imaginais le poisson rouge derrière. Entre les deux portes, pas de différence de prix. Et finalement, elle scelle sur le hublot. Mais Robert va voir une mauvaise surprise. Bon, mais ça, parce qu'on va être dans le contemporain. Le hublot ? Vous n'allez pas regretter, madame. Alors, nous arrivons au carrelage maintenant. Chaud du carrelage, messieurs, dames. Carrelage, on va le faire nous-mêmes. Vous le faites vous-même. La pause du carrelage en moins, c'est un manque à gagner de 3500 euros. Le couple ne le sait pas encore. Mais Robert va tout faire pour récupérer le chiffre d'affaires perdu. D'abord, il les emmène dans le showroom d'à côté. C'est par ici, venez-moi. Sur les seuils et les appuis de fenêtre. Donc, c'est en terre cuite chez vous. Ce qui est prévu. D'accord ? Ça va. Ça arrivera comme ça. Mais on a à vous proposer aussi du travertin. C'est de la pierre. Ah, c'est ça, le travertin ? Ouais. Ça, c'est le travertin. C'est très joli. Il y a un supplément, là, aussi ? Oui. 30 euros du mètre linéaire. Ok ? Robert les a convaincus. Bon, là, vous, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Vous ne regretterez pas. Nous avons donc après un garage. C'est nous qui le faisons. Oui. Un chien non isolant. Est-ce que vous voulez qu'il soit isolé ? Pour, par la suite, faire autre chose dedans. Ah oui. Donc là, il y a un supplément. Un supplément, ça, c'est sûr. Effectivement, on passe d'un ordi qui n'est pas isolé. Il cède aussi pour l'isolation du garage. Et avec le travertin et la coupe de deux arbres dans le jardin, la facture grimpe à nouveau. L'embellissement, ça vous coûtera combien, là ? L'embellissement va coûter 2 000 euros. C'est bien, je pense qu'on a fait le bon choix. C'est vous qui avez fait le choix, quoi. Oui, vous avez aidé, mais là, c'est vrai que, bon, ça semble bien. Monsieur fera quelques heures supplémentaires et... Et voilà, tout à fait. On n'est pas payé les heures supplémentaires. Robert va devoir maintenant gérer l'angoisse des clients pendant encore un an, toute la durée du chantier. Souvent, l'ambiance tourne au vinaigre et ce n'est pas bon pour l'image de la société. Alors, les Vendromes vont aider Robert à rester zen. Le lendemain, il va passer la journée loin de ses chantiers. Autour d'une table, avec 7 autres conducteurs de travaux de la région, il doit suivre la formation de Maxime Recourt. On verra, en fait, ensemble que s'il y a bien un mot qui est difficilement entendable par l'être humain, c'est le mot non. Ce prof de yoga est surtout un spécialiste de la performance commerciale. D'habitude, il coache les salariés de grandes entreprises de la distribution. Il est venu spécialement de Lyon pour leur apprendre à gérer les conflits avec les clients. Pour ça, il a imaginé des petits sketchs. Marc est le premier à passer. Avec ses deux collègues qui vont interpréter un couple de clients, ils vont jouer un classique du genre. La crise autour d'une infiltration d'eau au plafond. On est là pour se voir pour votre petit problème de plafond, c'est ça ? Oui. Vous allez remarquer certainement. Oui. Regardez le plafond, j'ai une grosse tâche, une infiltration là. Oui, effectivement. Ça va être fait très rapidement. J'ai déjà mis en marche les réparations, donc ça va être réparé très vite. Marc vient de commettre une erreur. Il est resté trop vague avec le client en lui disant très vite. Pour le rassurer, il faut lui donner une date fixe. Vous avez changé ? Oui, tout à fait. Vous voyez ce qu'on disait ce matin sur l'importance de la précision du message. Au plus j'apporte de la précision, au plus c'est sécurisant en fait pour mon client. Merci beaucoup. Robert et ses collègues ont ainsi deux journées de formation obligatoire par an. Mais ça n'empêche pas la société d'avoir des clients mécontents et parfois pour de très bonnes raisons. À quelques minutes de Reims, Carole a toujours un petit pincement au cœur lorsqu'elle vient ici avec son père. Là, on a la cuisine avec une pièce centrale, avec un hilo central équipé en une maison moderne en fait. Il y a trois ans, elle a fait confiance à la société des Vendromes. La construction de la maison lui a coûté 140 000 euros. Mais Carole n'en a toujours pas les clés car elle est inhabitable. C'est une porte-fenêtre en effet. En fait, demain, il y aura, il était prévu en fait une terrasse. Et sauf que ça n'a pas été remblayé comme il se doit. Donc on est dans une chambre et on ouvre les porte-fenêtres, on est dans le vide. Et encore, ce n'est pas le plus grave. Sous le carrelage du rez-de-chaussée, la chape de béton a été complètement ratée. C'est quoi ça ? Ça, c'est la chape. Qui existe encore aujourd'hui sous le carrelage. Qui sont cassés dans les trois chambres. Et c'est ce qui existe encore sous le carrelage. Ça, ce n'est pas possible, ça c'est du sable. C'est terrible. S'ajoutent à cela des murs imbibés d'eau à cause d'une toiture non conforme. Toute la laine de verre installée dans le plafond est pourrie. Cette mère célibataire, cadre dans une société, est aujourd'hui dans une situation inextricable. En plus de payer les mensualités de son emprunt, 1300 euros, elle doit aussi payer le loyer de son appartement à Reims. C'est de l'angoisse, c'est un dossier à gérer au quotidien quasiment. C'est une lutte, c'est une bataille contre un gros constructeur qui a les moyens. Et moi, je suis toute petite là-dedans. C'est une bataille pour faire valoir vos droits. Et puis, quand vous voyez qu'au bout de deux ans et demi, ça ne bouge toujours pas. Et puis, il n'y a aucune honte. Tout va bien pour eux, en fait. Pour tenter de trouver une solution, six mois après la fin des travaux, elle a demandé une expertise judiciaire. Et elle s'est retournée directement vers Maison France Confort. En mars 2013, Philippe Vendrome, le frère du PDG, lui a alors envoyé ce courrier. Soyez assuré de notre volonté à vous apporter la satisfaction que nous devons. La société s'engage à reprendre tous les travaux. Mais ça fait deux ans que ça dure et cela n'avance pas. Aujourd'hui, Carole veut tirer un trait sur sa maison et être purement et simplement remboursée. Je ne veux pas de maison rapistoler. Voilà, moi, je voulais en finir avec ce dossier, pouvoir brûler tous ces tas de papiers là, qui me pèsent et qui me qui sont présents au quotidien. À Alençon, nous avons montré cette lettre à Jacques Vendrome, le grand patron et surtout à son frère, Philippe, l'auteur du courrier. Bonjour. Bonjour. Quand vous écrivez ça, vous y croyez ou pas? Bien sûr, j'y crois. Attendez, on laisse pas les canards boiteux sur le support de la route. Est-ce la présence de notre caméra? Les deux frères ont l'air sensibles au cas de Carole qui traîne pourtant depuis trois ans. Ils rejettent la responsabilité sur leur ancien commercial en place dans la région au moment des faits. On venait de s'implanter. On n'avait pas forcément bien la connaissance du terrain, la connaissance des entreprises, la connaissance des hommes. Et en fin de compte, c'est souvent le cas quand on s'implante dans une région. Malheureusement, on paie de temps en temps les pots cassés. C'est plutôt elle qui les a payés. La sortie, c'est nous qui allons payer. Ça va nous coûter de l'argent, c'est clair. Les avocats des deux parties sont d'ailleurs entrés en contact. Mais aujourd'hui encore, l'affaire n'est pas réglée. Ce genre de cas reste très rare. Après plusieurs années de baisse, les frères Vendrome ont vu ces quatre derniers mois leur vente de maison progresser de 8%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !